Maillot Express Ah, Régis Maillot, un petit Maillot Express Oui, l'actualité politique est chargée Et haut la gauche Ah oui, oui Jean-Marie Le Pen vient de lancer son comité de soutien ID Idol à droite Alors, retour sur cette soirée Aïe haut la gauche Vous y étiez ? Évidemment, évidemment, j'ai suivi C'était une soirée caritative pour sauver le soldat Hollande Une sorte de téléthon pour financer son prochain CDD Alors, j'ai le compte rendu 21h, début de la séance de travail 21h02, énoncé de l'ordre du jour Succès et réussite du quinquennat de Hollande 21h03, fin de la réunion Maillot Express Merci, Régis C'est cruel, mais bon C'est tellement vrai Alors, c'est une pièce, l'invité C'est une pièce vraiment très drôle Mais qui dit beaucoup de la dureté, de l'hypocrisie de notre société Comment, au fond, elle écrase les gens Et comment, c'est vrai que pour survivre Il faut souvent donner le change C'est-à-dire que là, on oblige quelqu'un à devenir quelqu'un d'autre Et se présenter sous un jour qu'il n'est pas Et puis ça va se retourner, évidemment Puisque finalement, il aurait mieux fait de rester comme il était Au fond, c'est la morale de cette histoire Il vaut mieux être, assumer ce qu'on est Rester ce qu'on est Et pas essayer de péter plus haut que... Voilà, comme on dit Que... Oui, mais j'osais pas le dire Sans séant Sans séant Il y a une expression qui dit ça Faut pas péter plus haut que son séant On ne lâchera pas l'affaire tant que vous n'aurez pas dit le mot, Stéphane Dites-le comme disait Montaigne Oui, comme disait Montaigne C'est pas mal Oui, c'est pratique Patrice Carmos a toujours raison Comme disait Montaigne, il ne faut pas péter plus haut que son cul Il n'a jamais dit ça Mais c'est un peu en contradiction avec votre métier de comédien Où justement, le comédien, il est un autre en permanence Oui, mais là, on ne parle pas des comédiens dans ce spectacle Oui, je sais Mais alors que vous, c'est ça qui vous amuse Ça, c'est très amusant, oui Absolument C'est d'être chaque fois quelqu'un d'autre Bien sûr Enfin, le plus souvent possible Oui Parce que parfois, on vous cantonne Vous, vous avez toujours des... Non, vous êtes distribué dans des rôles différents Oui, mais si ça pouvait l'être davantage, je ne porterai pas plainte Quel genre de rôle vous aimeriez qu'on vous offre ? Par exemple, j'ai toujours rêvé d'être une danseuse au bolcheuil Ça va être difficile maintenant Pourquoi ? Alors ? Parce que il y a des critères... Je vous semble de vous expliquer, Stéphane Il y a des critères très rigoureux C'est quoi ? Je ne suis pas assez gracile ? Elles font... Elles sont à l'air rexique Ça bafouille pas mal, quand même Elles font moins de 30 kilos, je veux dire Chacun sa différence ? Oui, c'est vrai Il n'y a pas de raison, après tout Je pense qu'on va trouver dans le répertoire Des rôles de femmes dans l'opéra Qui sont des femmes fortes Ah bah Monserrat Caballé Par exemple, voilà Déjà, le ténor s'épuise à lui que tourner autour Donc vous allez faire le biopic de Monserrat Caballé En tout cas, je n'aime pas de candidat, officiellement Très bien Mais alors, ce qui est merveilleux Et on va s'en réjouir ce soir C'est de vous voir aux côtés de Gagor Bonnet D'Evelyne Buil et de Patrick Chenet Parce que c'est vrai que c'est aussi Ça tient par les comédiens C'est-à-dire qu'il y a un jeu Il y a un jeu de scène incroyable En plus, la distribution est parfaitement réussie Bon, c'est vrai qu'Evelyne Buil et Patrick Chenet L'ont joué près de 400 fois Donc il en reste quelque chose Voilà Et j'avais eu l'occasion de travailler déjà avec Evelyne Sur Louis Labroquante Mais jamais avec Patrick Chenet Pour qui j'ai beaucoup d'admiration J'aime beaucoup le cynisme de ses personnages Cette façon distanciée un peu Et la mauvaise foi, justement, souvent de ses personnages Donc pour moi, c'est un plaisir Et puis de retrouver Jean-Luc Moreau Avec qui j'ai travaillé il y a très très longtemps aussi Donc tout ça, tout ça flore bon J'avais juste un mot quand même Sur la soirée des Molières Qui a fait peau neuve, vous le savez C'est Alexis qui va la présenter cette année, le 23 mai Vous aimez bien cette cérémonie ? Vous suivez ? Vous aimeriez être récompensé ? Alors attendez, il y a plusieurs questions Oui, j'ai un paquet C'est un paquet Donc, on regarde-je, parfois Parfois Pas toujours Est-ce que j'aimerais être récompensé ? Bien entendu Vous n'êtes pas contre les récompenses ? Pas du tout D'accord Vous savez, moi, j'ai pas beaucoup de... À part le BEPC que j'ai eu par chance Et le permis de conduire, j'ai pas grand-chose Donc toute petite distinction... La reconnaissance du public ? Ah, ça c'est inestimable Ah bah oui Mais des reconnaissances officielles Et du métier, j'en ai pas encore eu Peut-être que je la mérite pas Oh si ! J'espérais vous faire réagir Bah voilà, nous avons réagi Vous êtes populaire, c'est jamais bon ça On écoute de Balmas Certainement Il faut qu'on se batte Bah, on le disait, on pourrait se battre Maillot Express Alors, Régis, oui ? Oui, au chapitre éphéméride, les amis, on a oublié Souhaitons un joyeux anniversaire au petit Tchernobyl Et oui, 30 ans déjà, le petit Tchernobyl est toujours pas propre Il a encore des fuites Maillot Express Quelle heureuse Bon, enfin, heureusement que c'est vous Alors, c'est le moment des rumeurs du net Les rumeurs du net Il paraît que la phrase que vous entendez le plus souvent, Laurent Gamelon, dans une journée C'est la prochaine fois, je l'aurai Oui, ou je l'aurai un jour Oui, je l'aurai un jour Oui, bah oui C'est inévitable La maf, ça J'en fais plus partie Oui, mais bon, en tout cas, on vous la répète Vous la répète encore ? Oui, puis je pense que je vais le porter encore Mais j'assume, j'assume T'as l'a dit, c'est bien Regardez-moi, il est où le trou ? C'est vous qui voyez Finalement, par rapport à il est où le trou, je l'aurai Ça va L'une de vos grandes fiertés, paraît-il C'est quand votre maman, qui est grande ethnologue, a été décorée de la Légion d'honneur Ah oui, ça m'a vraiment fait quelque chose Oui, je comprends Oui, c'est très émouvant Je suis très fier de son parcours professionnel Tout le monde croit que je suis le fils d'un camionneur et d'une cramière Oui, pas du tout Non Mais non, au contraire Et ils ont eu l'intelligence de vous laisser faire vos choix C'est-à-dire, vous depuis l'âge de 4 ans, vous vouliez faire du théâtre Et de ne pas être un parcours à l'école classique Non, on ne peut pas dire Et à 16 ans, vous avez foncé, vous avez saisi votre chance Oui, ils m'ont laissé faire, bien sûr Je crois que c'était même un soulagement Parce que vu la scolarité que j'ai eue, ils avaient suffisamment souffert comme ça Donc j'aurais pu leur annoncer n'importe quoi Du moment que je quittais l'école, c'était déjà un soulagement Un soulagement, oui Il paraît que vous êtes une sorte de patriarche, père de famille nombreuse Et que chez vous, c'est toujours des grandes tablées Un peu moins maintenant, parce que les grands sont autonomes Donc je ne les ai pas à ma table en permanence Vous avez réussi à les virer ? Non, je me suis débrouillé pour qu'ils vivent un peu avec leur mère aussi Les trois premiers Mais oui, j'aime beaucoup ça, être à la tête de ma famille, avec mon épouse Bien sûr, que je ne connais pas encore Vous connaîtrez cet été Dès que vous êtes à Paris, vous avez un sentiment d'étouffement Et la Corse vous manque Ah oui, je n'aime pas la ville C'est insupportable la ville Vous trouvez ça agréable la ville ? Mais non, mais on l'a subi Ben oui, quand on ne peut pas faire autrement On est là tous les matins Ils sont nombreux à pouvoir faire autrement Vous êtes un fou de moto aussi, je ne sais pas ça Oui Et il paraît que vous avez des harlés Vous ne connaissez plus personne en harlés et médecins C'est de vous ça ? Non, c'est bébé Oui, oui, j'aime tout ce qui a un moteur en fait C'est les avions, les bateaux, les motos, les autos et même les tondeuses Vous avez le permis tondeuse ? Oui Ce qui explique cette coupe de cheveux Irréprochable Quasiment militaire Vous pourriez manger tous les jours, il y a tous les repas Des pâtes ou du riz et de la salade C'est vrai ? Oui, j'ai la pathologie du chien C'est-à-dire que le chien, vous lui donnez la même gamelle tous les jours Il est content Et il remue la queue Oui On vous connaît comme acteur, mais on sait moins que vous êtes un excellent pianiste Non, ça c'est une fausse information Ah oui, c'est une rumeur, d'accord Je pianote, je ne suis pas du tout un bon pianiste A mon grand regret Ibarek, vous êtes un fou de politique, vous adorez les débats politiques Oui, je m'intéresse beaucoup à la politique Ça c'est aussi la tradition familiale On est intéressé par la politique depuis les années 1910 Dans ma famille Ça a changé J'ai même une très très belle photo sur moi d'ailleurs De ma grand-mère paternelle que je n'ai malheureusement pas connue Qui est en compagnie de Trotsky, d'Oshimi, à Moscou en 1920 Et on ne sait pas très bien ce qu'elle fout là-bas C'est incroyable C'est un personnage un peu mystérieux Elle est la seule femme de la photo, il y a une dizaine d'hommes Dont Trotsky et Oshimi Et vous ne savez pas pourquoi ? Et vous êtes descendant de ces rencontres Je suis son petit-fils Non mais peut-être Oshimi 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 Ça ne saute pas aux yeux Ça c'est un scoop Il paraît que si on vous proposait le ministère de l'Intérieur Vous l'accepteriez Vous imaginez le kiff d'être ministre de l'Intérieur Vous avez des dossiers sur tout le monde On peut mettre en écoute tout le monde Voilà, vous passez partout Vous allez avoir des problèmes avec les Corses Je vous le dis tout de suite Vous pouvez dégocier Ils sont très infiltrés Et puis en plus après On a une garde à vie Il ne faut pas dire du mal des Corses Moi je ne vais pas tout de suite vous y retourner C'est Eric Dussard On les adore évidemment Eh bien bien répondu Ce que je vous propose C'est de retrouver maintenant Eric Dussard Qui n'ira pas encore cet été A la bonne heure Eric Dussard met la télé sur écoute Alors Eric justement On commence avec Kim Eh oui Kim C'est un peu la Stéphane Berne de W9 Aïe 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 On vous appelle le gros bonnet de la culture belle C'est le gros bonnet tout court Puisqu'elle a de sacrés obus je peux vous dire Et pour autant Malgré son armement Elle n'est pas encore tout à fait au point Sur les dates de la première guerre mondiale Les dates de la première guerre mondiale La première guerre mondiale Elle était en 1945 6 ans de guerre 6 ans de guerre Ah ouais je ne pensais pas que c'était aussi long une guerre Je pensais que c'était un mois ou deux Oui bien sûr D'où la guerre de son temps C'est vrai que c'était à l'époque Avec les 35 heures Ça a changé On fait les guerres de 3-4 jours maximum Elle a dit quoi comme d'elle ? 1905 1945 Ah 1945 1945 C'était assez long 1900-1945 26 ans de guerre mondiale Elle a déjà buté sur guerre mondiale Ah oui Vous allez voir c'était que le début Donc Kim est très calé sur l'histoire du 20ème siècle Vous allez voir que plus on remonte dans le temps Plus son niveau de connaissance remonte lui aussi Écoutons-la maintenant nous parler de Louis XIV Surnommé le roi soleil comme vous le savez Mais pourquoi ? Eh bien voici l'explication Pourquoi le roi soleil ? On l'a appelé le roi soleil Il vivait à Versailles Et quand on dit c'est Versailles C'est parce que c'est tout allumé ? Non c'est pas tout allumé Parce que c'est toujours allumé Marie-Lyne Monroe Est-ce que tu crois qu'elle a connu le 1914 ou pas ? Louis XIV c'était au temps D'avant D'avant En 1900 combien ? C'était pendant le Moyen-Âge Mais le Moyen-Âge pour vous c'est genre Je te dis je suis au Moyen-Âge C'est 1900 combien ? Le Moyen-Âge C'est avant ou après Jésus-Christ ? Avant Avant Dans l'ordre tu as Marie-Lyne Monroe Louis XIV Edouard Balladur Régime les dinosaures Et le Moyen-Âge Il y a parfois je me dis Des permis de tuer Ça devrait exister quand même Parce que là Non mais c'est pas possible Il y a de la sauce blanche dans le cerveau Parce que 1900 avant Jésus-Christ aussi Oui oui non mais c'est pas mal Après vous avez expliqué que les dinosaures existaient toujours Pardonnez-moi j'ai pas bien compris de qui il s'agissait Alors d'une candidate d'une émission de télé-réalité W9 Qui s'appelle Les Marseillais Ah mais donc rien de surprenant Non ne soyons pas inquiétants Ne soyons pas inquiets effectivement Le contraire Ils sont pas sélectionnés pour leur intelligence En tout cas ça c'est une certitude Mais Stéphane je vois ce que vous êtes en train de vous dire Je vais embaucher cette Kim pour Secrets d'Histoire Et vous auriez bien raison Surtout surtout si vous préparez Un numéro sur l'Egypte antique Il y avait une histoire de pyramide aussi Que sur les pyramides on voyait des dessins je sais pas quoi Ils se demandaient comment ça a été fabriqué Alors qu'il n'y avait pas d'ingéniorité là-bas je sais pas quoi On peut y aller en Egypte Oui l'Egypte elle existe encore Mais genre l'Egypte c'est un pays Pour moi l'Egypte c'est un peuple en fait Je t'ai jamais dit c'est qui l'Egypte c'est ? Cléopâtre Mais voilà Et César César est égyptien maintenant Non il est grec Et non encore loupé il était camerounais César Ça tout le monde le sait quand même Mais on est obligé d'entendre un nombre d'inepties comme ça Ça va très vite vous voyez ça enchaîne C'est vraiment connerie sur connerie C'est à dire un débit mitraillette de bêtises Par contre je sais pas quoi elle le dit très bien Très bien ouais Je suis au bout de ma vie Ça aussi elle maîtrise à fond ce genre d'expression Bon on est d'accord On va éviter de leur faire trop de publicité Il y a encore un peu de boulot c'est vrai Pour les mettre à niveau J'ai peut-être la solution cela dit pour les intéresser à l'histoire Ils pourraient peut-être lire l'histoire de la sexualité en BD Ça au moins c'est un sujet qui les intéresse Sex Stories s'appelle Dont les auteurs étaient les invités du petit journal de Canal Plus Et il a justement été question De la copine du grec là Cléopâtre Dernière anecdote Cléopâtre aurait inventé le fameux vibromasseur Avec quoi elle faisait son vibromasseur ? Avec un rouleau de papyrus et des abeilles Et puis une fois qu'on les met dedans ça vibre Donc il faut vraiment pas que ça s'ouvre Sinon c'est la carrière Non 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 C'est sûr ça pique un peu quand même Je pense que tu as le feu à la ruche Donc c'est un manier avec grande grande précaution C'est joli cette expression C'est très joli cette expression Elle est passée en douce Je vais la fermer elle Non non Vous pouvez la répéter ? Je l'ai passée en sous couche Avoir le feu à la ruche Oui le feu à la ruche C'est la pique culture Écoutez la culture Bien sûr Toujours La pique culture La culture heureuse Mais il faut pas que les abeilles sortent Sinon ça fait une belle collection de d'art Oh non N'en rajoutez pas N'en faisons plus notre miel Jean-Louis Debré Et surtout les plateaux télé Ah oui vous avez vu ça L'ancien président du conseil constitutionnel Est en promo intensive pour son livre On le voit partout D'ailleurs toujours avec la même anecdote On va pas s'en plaindre Elle est pas si mauvaise C'est cette histoire de sortie A Saint-Tropez avec Jacques Chirac Ce jour où l'ancien président Avait demandé à aller déjeuner Sur une plage privée branchée Qui porte bien son nom Elle s'appelle Le Nicky Beach Beach à écrire comme vous voulez Seulement voilà Juste avant d'aller déjeuner La tuile On fait la tournée du marché Et puis au milieu du marché Il me dit Il y a un problème Il me dit nous ne serons plus seuls Vous l'écrivez Bernadette finalement se joindra à nous Oui C'est tout d'un coup je comprends Je comprends pourquoi Chirac est un peu ennuyé Nous sommes accueillis Par des femmes au sein nu Alors il y a un Chirac Plutôt guillé Et sa femme Plutôt fermée Et tout d'un coup Comme c'est l'ancien président de la république Il y a une femme superbe Avec des seins superbes Qui dit Monsieur le président Je veux faire une photo avec vous Je veux faire une photo avec vous Et à ce moment là Je vois madame Chirac Me dire Mettez-vous Entre le président Et cette femme Et moi j'ai d'un côté Le sein de la femme Et l'autre côté Le regard de Chirac Et en face Dès que je lève les yeux Je tombe sur le procureur Bon alors rassurez-vous Tout s'est bien terminé Je crois que Bernie a fini par se détendre Elle s'est mis le sein nu elle aussi Pour être dans l'ambiance On appelle ça Bernie Beach Maintenant à Saint-Tropez Bon on va terminer Avec cette série noire Terrible Vous avez vu ça Toutes ces disparitions De grands noms de la musique Prince Billy Paul Ou encore le chanteur Papa Wemba Mort sur la scène D'un festival Organisé par leader Du groupe Magic System Donc je répète On a Papa Wemba d'un côté Le Magic System de l'autre Ce qui sur BFM TV A donné ceci La mort d'une légende De la musique congolaise Le chanteur Papa Wemba 66 ans Est décédé Après un malaise Survenu En plein direct Sur scène A Abidjan Lors d'un festival Papa Wemba Était le leader Du groupe Magic System Bien sûr Et n'oublions pas non plus La disparition de Billy Paul Le frère d'Henri Paul Chauffeur de Lady B Mort dans un accident Au Parc des Princes Ils ont un peu mélangé Les pinceaux Merci beaucoup Eric Dussard On se retrouve dans un instant Pour la suite De la bonne heure Avec Laurent Gamelon Notre invité Merci d'avoir regardé cette vidéo Merci d'avoir regardé cette vidéo Merci d'avoir regardé cette vidéo